Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 8, pour la gloire de Dieu, sur les viandes sacrifiées aux idoles. Sur les viandes sacrifiées aux idoles, je lis pour la gloire de Dieu. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien, comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5 En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de Dieu et de Seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Verset 7 En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, lui qui est faible ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. Verset 12 En péchant ainsi, contre les frères et sœurs, et en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas faire trébucher mon frère. Voilà, encore un tiens, chapitre 8 Je vais lire, encore un tiens, chapitre 8, verset 8 Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Je relis verset 8, encore un tiens, chapitre 8, verset 8, pour la gloire de Dieu Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Amen Voilà ce que je voulais dire avec vous, frères et sœurs, encore un tiens, chapitre 8 Et j'ai lu tout le chapitre Et puis, voilà, que Dieu nous aide à comprendre ces paroles venues du Saint-Esprit Par l'intermédiaire de l'apôtre Paul Que Dieu nous aide à comprendre et à appliquer Amen De ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles Et ne pas faire pécher les faibles Par notre mauvais comportement Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous conduise, que Dieu nous protège Ciao